Et puis une nouvelle structure est née, la FNES, Fédération Nationale des Élèves et Étudiants du Sénégal, mise sur pied par l'Association pour le Développement de l'Éducation et de la Culture. Cette structure qui accuse l'État et les enseignants d'être à l'origine de la crise scolaire. Monsour Diop, coordonnateur de la FNES, et ici au micro de Fatima Thaba et Aline Tjani. Les grèves incessantes des syndicats d'enseignants et des professeurs qui, annuellement, posent sur la table des autorités leurs plateformes dans lesquelles on trouve rarement des revendications qui iraient dans l'intérêt de la promotion de l'éducation en gangréné notre système éducatif. L'État qui prétend avoir consacré 40% du budget national à l'éducation observe un silence bavard et une indifférence manifeste face à cette outre-cuidance de ces syndicats qui décrètent dans des mots d'ordre avec de lourdes exigences et les suspendent ou les lèvent sans donner de raisons valables. À ces périodes, les élèves et les étudiants du pays qui sont déboussolés, désorientés, souciés du sort que l'avenir, les réserves, prennent enfin en main et s'unissent autour d'un seul et unique cadre appelé Fédération Nationale des élèves et étudiants du Sénégal, FNES. Sous-titrage Société Radio-Canada